Dieu a fait une alliance éternelle avec nous. Le Christ est ressuscité. Chers amis, bonjour. Nous lisons aujourd'hui du psaume 89 au versets 4 et 5. J'ai fait une alliance avec mon élu. J'ai juré à David, mon serviteur. À tout jamais, j'ai fondé ta lignée. Je te bâtis d'âge en âge un trône. Dieu a fait une alliance éternelle entre David, son serviteur, et il a établi un trône qui dure à jamais. Mais nous savons bien que David, qui a été un roi extraordinaire, il est mort, son fils Salomon est monté sur son trône, mais après cela, le royaume s'est divisé et le royaume a duré seulement jusqu'à la déportation à Babylone. Le royaume terrestre de David n'existe plus depuis la déportation du peuple juif à Babylone. Et donc, quel est le sens de cette prophétie que le Seigneur a donnée, de cette promesse que le Seigneur a donnée à David ? Dieu a établi une alliance éternelle entre Dieu et l'homme à travers un descendant de David qui est Jésus. Jésus est Dieu qui s'est fait homme. Il nous a sauvés et réconciliés avec Dieu en prenant sur lui-même le châtiment de nos péchés. En Jésus, nous avons le pardon de nos péchés, nous avons la réconciliation avec le Père. Lorsque nous accueillons Jésus dans notre vie, cette alliance se manifeste. Dieu vient faire sa demeure en nous. La relation qui avait été brisée à cause du péché est rétablie en Jésus-Christ. Et tu peux faire l'expérience de l'amour de Dieu à travers Jésus. Lorsque tu accueilles Jésus dans ta vie, le ciel vient demeurer en toi. Prions. Merci Père pour cette alliance éternelle que tu as faite avec nous à travers ton Fils Jésus-Christ. Merci parce que tu nous as tellement aimé que tu as envoyé Jésus dans ce monde qui est mort pour nous sur la croix. Aujourd'hui, je reconnais que tu as tout fait pour moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur, j'ai besoin de toi. Viens dans ma vie, sauve-moi, libère-moi, donne-moi une vie nouvelle. Seigneur Jésus, tu es mon sauveur. Sous-titrage ST' 501